Située entre le rond-point de la gendarmerie et l'arrêt de bus dans la commune d'Aboubo, ce supermarché draine du monde. C'est ce lieu qu'à Djaratou, une cliente a choisi pour s'approvisionner en vivre en ce début de mois de Ramadan. Une option qu'elle justifie. Je suis venue faire achat à la faveur du mois de Ramadan. Le prix à Boda c'est moins cher, c'est à cause de ça on vient faire les achats ici. Comme à Djaratou, Justine a une autre cliente préfère se fidéliser à ce centre commercial dont les prix de produits sont abordables, selon elle. Je suis venue acheter du lait pour mon mois de carré avec un peu de sucre pour pouvoir faire le jeûne avec. Par rapport à ceux de Dieu, les prix sont abordables. C'est un endroit idéal pour moi parce qu'à chaque fois que je viens, les prix sont intacts. Après avoir supervisé certains rayons et le guichet, Yaokonan, gérant de supermarché, nous livre ici les décisions prises après le mot d'ordre du respect des prix des denrées alimentaires. Nous sommes dans une zone vraiment à majorité musulmane, à Bobo. Chaque mois de carré, on se prépare pour satisfaire la clientèle. Pour que lorsque les clients viennent, tout ce qu'ils veulent, à moi, vraiment un coût raisonnable. Les prix maxi du ministère, les prix plafonnés, sont respectés à tous les niveaux, comme le sucre roux, le sucre blanc, le sucre arroz. On respecte les prix de l'huile de palme, la boite de tomate, les spaghettis maman, le riz. Tous les prix sont respectés. Une fois à l'intérieur du grand marché d'Abbobo, cette boucherie beaucoup fréquentée attire notre attention. Ami, une cliente fidèle, est convaincue que c'est l'endroit idéal. Si on fait des achats, par rapport aux autres, ici le prix est très abordable. C'est pourquoi beaucoup d'hommes viennent ici, beaucoup de femmes viennent ici, parce que c'est abordable. Plus sont les viandes congélées. Ici, le kilo de la viande, c'est 1800, mais au dehors, c'est 3000, voire 3200, ça dépend. Les aquadios, vendeuses de légumes au marché d'Abbobo, disent subir au quotidien les effets de la vie chère. Les prix, c'est cher. On est payé, rien payé. On s'en prend jamais. Par exemple, si tu en prends tomate, tu l'os, 1000 francs. Tu vas prendre là-bas pour venir en Bogo, tu vas voir comment, et puis tu vas voir quoi pour venir aux enfants. C'est cher. Même si, par exemple, on a trouvé chaud. Aujourd'hui, on a trouvé chaud, mais c'est cher. C'est cher. Par exemple, ça, les ventes, c'est 50, 60, 1000 francs. Tu vas voir comment, et puis tu vas voir pour toi. Si certains sont satisfaits des prix des denrées alimentaires sur le marché, d'autres ont toujours le regard tourné vers les autorités compétentes dans l'espoir d'une issue favorable.